Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ici avec Mathilde Olivier que vous connaissiez peut-être comme suppléante d'ASMA aux précédentes législatives, mais aussi comme conseillère consulaire en Autriche et conseillère des Françaises et Françaises de l'étranger. Mais maintenant, tu as une nouvelle fonction et tu es fraîchement élue, on pourrait dire, au Sénat et tu es même la benjamine du Sénat. Donc, c'est un plaisir de te recevoir encore Mathilde et tu vas nous parler un peu de cette fonction et notamment de tous les projets de loi que tu as pu défendre jusqu'à ce jour. Déjà, bienvenue à toi, bienvenue de retour sur Allulé Nupes et bonne année. Bonne année, bonne année de combat. On va espérer que des trucs fonctionnent pour la gauche. On y croit. Moi, j'y crois pas mal. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il faut y croire. Exactement. Mais espérons qu'en 2024, on ait une année où on gagne un peu plus de combats qu'en 2023. Exactement, exactement. Et bien, écoute, je pense qu'on peut commencer peut-être sur, alors c'est des questions qui m'intéressent particulièrement, c'est un peu comment est-ce que ça arrive, comment ça se passe quand on arrive dans une institution comme le Sénat ? Parce que toi, tu es la benjamine du Sénat, on en a parlé un petit peu avant, tu n'avais pas forcément de connaissances ou de comment on écrit une loi et tout ça. Et je me demandais, comment est-ce que ça se passe ? Tu as été élu, bon, j'imagine que tu as reçu des appels de tout le monde, tout le monde est très content pour toi et tout ça. Et tu arrives au Sénat, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un vieux monsieur qui arrive avec une écharpe qui te dit, voilà, c'est comme ça qu'on utilise l'application. Comment est-ce que ça se passe vraiment concrètement ? Alors, il y a un peu de ça, on a une sorte de semaine de formation d'intégration, on arrive, on nous bombarde de plein d'informations sur le fonctionnement du Sénat, le fonctionnement de l'administration du Sénat, des rencontres avec les administrateurs du Sénat, la manière dont on doit gérer les différents aspects administratifs liés à notre mandat, nos frais, notre équipe, voilà, tout ce volet administratif. Et puis, en tant que Française de l'étranger, bien sûr, ça veut dire aussi passer pas mal de temps à Paris, donc tout le volet administratif. Et puis, sans avoir vécu en France depuis un certain nombre d'années, donc tout le volet administratif aussi qui s'ajoute à ça. Et puis, bien sûr, en parallèle de ça, le début du mandat parlementaire qui commence aussi assez rapidement avec, bien sûr, des réunions avec notre groupe. Alors, donc, pour moi, les écologistes au Sénat et la structuration du groupe. Donc, nous, chez les écologistes, on est 16, donc on est le plus petit groupe du Sénat. Mais donc, voilà, il y a tout un volet administratif et puis ensuite de commencer à structurer ce qu'on veut faire sur les premiers mois. Et en fait, on commence très, très rapidement parce que, et notamment dans le cadre de cette mandature, on a commencé par le... Enfin, bon, moi, j'ai eu d'autres sujets typiques de la droite au Sénat. J'ai fait ma première intervention à la tribune dans l'hémicycle sur l'interdiction de l'écriture inclusive, donc un texte qui avait été proposé par l'extrême droite à l'Assemblée nationale, reproposé dans des termes un peu différents, mais bon, en gros, c'était la même chose, par la droite au Sénat. Donc, c'était un texte complètement démago sur lequel c'était important que nous, on se positionne et qu'on affirme nos positions qui, à gauche... Enfin, en tout cas, moi, je suis totalement pour l'utilisation de l'écriture inclusive et donc aussi remettre un peu de vérité sur ce que c'est utiliser l'écriture inclusive et pourquoi c'est important aujourd'hui que de mettre en place l'utilisation de l'écriture inclusive. Mais bon, ça a commencé sur un texte assez difficile. Et puis ensuite, on a encore lanché très rapidement sur le projet de loi de migration qui est passé en première lecture au Sénat. Puis ensuite, projet de loi de finances de la sécurité sociale et projet de loi de finances qui prennent un gros bout de la fin de l'année, en général, à l'Assemblée au Sénat, au Parlement, quoi, et qui sont des textes vraiment des textes très importants avec des temps de discussion qui sont aussi énormes. Donc, ça veut dire vraiment une très grosse intensité de travail parlementaire sur cette fin d'année. Mon premier déplacement, j'ai fait avec Mélanie Vogel, l'autre sénatrice écologiste des Françaises à l'étranger en Tunisie aussi. Donc, voilà. Donc, un début d'année bien chargé. J'en ai pas parlé, mais pour revenir sur... Parce que tu posais un peu la question de comment ça se passait, écrire une loi à toi. Je siège aussi. C'est aussi la période pendant laquelle on discute, on négocie nos places dans les différentes commissions du Sénat. Moi, je siège en commission culture. Donc, c'est une commission... Je dis culture, mais en fait, c'est une commission qui regroupe un panel de sujets. Donc, culture, éducation, enseignement supérieur et recherche. Ah, d'accord. C'est large. C'est associatif. Donc, on a plein de sujets très intéressants à traiter dans le cadre de cette commission. Et je suis présidente de la commission des affaires européennes, qui est une commission un peu transverse, qui fait un peu le lien entre les lois adoptées au niveau européen, les règlements, les directives, et puis ce qui va être transposé dans le droit français. Et puis aussi, suivant ce que fait le gouvernement au niveau européen. Je vois, je vois. Et du coup, comme tu es à la fois dans la commission culture, dans la commission européenne, en tant que présidente, comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces sujets-là ? Est-ce que tu as une équipe de collaborateurs autour de toi ? Comment ça se passe exactement ? Est-ce que vous répartissez les tâches en fonction du groupe ? Est-ce que tu as pas mal de collaboration avec d'autres sénateurs de gauche, notamment les socialistes, ou par exemple, ou les communistes ? Je me demandais un peu tout ça. Oui, alors, donc oui, on a chacun une petite équipe de collaborateurs, et on travaille avec eux pour structurer nos mandats. Donc voilà, oui, on se répartit les sujets en commission. Après, la difficulté, c'est qu'en étant un petit groupe comme nous, les écologistes, ça signifie être quand même très pluri... voilà, pour devoir gérer un certain nombre de sujets en parallèle, puisque en étant deux, et je t'ai fait la liste des sujets, et j'ai oublié patrimoine, par exemple. Il y a tout ce volet, tous ces sujets, nous, il faut qu'on se les répartisse à deux, puisqu'on est deux sénatrices écologistes au sein de la commission. Ensuite, oui, on travaille avec les autres groupes d'opposition de gauche, les socialistes, les communistes au Sénat, que ce soit sur les propositions de loi. En général, on a une petite discussion, ou alors même sur notre positionnement, sur les différentes missions pour le projet de loi de finances, par exemple, parce qu'en fait, le projet de loi de finances, s'est organisé avec différentes missions, différents programmes budgétaires du budget de l'État. Donc, on a des petites discussions pour savoir comment on se positionne les uns des autres, et essayer d'avoir une position un peu cohérente entre groupes au Sénat. Donc, voilà. D'accord, je vois, je vois. Et est-ce que tu as pas mal de liens aussi, j'imagine, comme il y a pas mal de députés, notamment écologistes, mais de toute la NUPES, à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il y a aussi du travail qui se fait pas mal en commun, notamment sur le PLF, le projet de loi de finances, pardon, et tout ça ? Est-ce que... Ouais, tout à fait. Alors, tout à fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un continuum dans ce qu'on dépose à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le fonctionnement des assemblées font que, actuellement, au Sénat, on peut avoir quand même des débats parfois plus longs sur les projets de loi et les propositions de loi et sur, comment dire, enfin, là, par exemple, sur le projet de loi de finances, parce qu'à l'Assemblée nationale, ils se font couper par des 49-3 tout le temps. Donc, en fait, nous, on arrive à avoir des débats et à avoir des votes aussi, parfois, qu'à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent pas à avoir sur certaines propositions, et il y a certaines choses aussi sur lesquelles, en fait, on arrive à trouver des consensus au sein du Sénat. Donc, typiquement, et de faire ce continuum, mais ça montre un petit peu l'importance de certaines propositions, de certains amendements qui peuvent être déposés. Par exemple, on avait, pour donner un exemple, il y avait un amendement, enfin, il y avait une proposition du gouvernement d'une niche fiscale pour la FIFA, entreprise multimillionnaire, milliardaire même, peut-être, qui fait des profits énormes chaque année, et donc, le gouvernement, pour faciliter, pour attirer la FIFA en France, allait proposer une niche fiscale à la FIFA pour s'installer avec des exonérations fiscales importantes. Et bien, là-dessus, il y avait un consensus au Sénat sur le, comment dire, le rejet de cette proposition, un amendement pour supprimer cette disposition, qui a été accepté unanimement. À l'Assemblée nationale, ils étaient sur le même positionnement que nous. Alors, le gouvernement, c'est toute la difficulté du fonctionnement de nos institutions aujourd'hui. Le gouvernement, il fait son 49.3, il prend les mesures qu'il veut. Donc, ça, il se dit qu'on, l'Assemblée, les Assemblées, le Parlement n'est pas d'accord avec moi, mais je vais quand même reprendre ma mesure. Donc, c'est quand même problématique et il faut absolument qu'on soit présent derrière pour regarder ce qui est passé ou pas et qu'on continue le combat, même si les amendements ne sont pas passés. Et finalement, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, c'est sur la question de l'égalité devant l'impôt. Donc, normalement, cette mesure, par exemple, ne devrait pas être mise en place. Mais ça revient à un autre sujet. Je crois que tu voulais qu'on parle, par exemple, sur les enfants à la rue. C'était aussi un sujet du projet de loi de finances sur lequel on a voulu essayer de faire ce lien entre l'Assemblée nationale et le Sénat parce que c'est un sujet qui avait été porté à l'Assemblée nationale par plusieurs députés écologistes, notamment Marie-Jérôme Garin, députée de Lyon, et Charles Fournier, député de Tours, qui étaient dans des situations dans leur ville. Et globalement, en France, il y a vraiment une urgence face à des familles qui sont à la rue, qui sont hébergées par des collectifs dans des écoles. Charles Fournier a mis en place une action pour accueillir dans sa permanence parlementaire à Tours des familles qui dormaient à la rue. Et donc, l'idée, c'était de se faire l'écho au Sénat de ce qu'ils avaient porté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ils avaient eu aussi, et c'est vraiment important de demander, ils avaient réussi à faire voter cette proposition d'ouvrir 10 000 places d'hébergement d'urgence en commission finance. On parle de 3 000 enfants qui dorment à la rue. Donc, c'est énorme, c'est le chiffre de l'UNICEF. Donc, c'est énorme en France. Et puis, surtout, ça a été quand même une priorité du gouvernement en 2017 et d'Emmanuel Macron, puisqu'il disait que les personnes qui dormiraient à la rue. Donc, voilà, nous, c'était hyper important. Et en fait, ça a doublé, finalement, le nombre de personnes à la rue. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait le gouvernement qui avait fait une annonce récemment de 10 000 nouvelles places de logements d'urgence, etc. Est-ce que tu peux... Tu as des détails un peu sur ce chiffre-là ? Est-ce que c'est juste... Est-ce que c'est une vraie annonce ? Ou est-ce que c'est juste des trucs qui étaient prévus et ils ont rajouté 10 places, et puis comme ça, ils ont un nombre qui fait chic, etc. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus ? Ouais, alors... Bon, nous, on est contents. En fait, le gouvernement a annoncé 120 millions d'euros supplémentaires pour l'hébergement d'urgence. D'accord. Donc, 120 millions annoncés en tout début d'année, là, 2024. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi cette annonce, elle n'a pas pu être faite avant et pourquoi le travail du Parlement, là encore, n'a pas été respecté. Parce que s'ils avaient 120 millions, nous, tant bien, c'est ce qu'on demandait, d'avoir une somme supplémentaire pour pouvoir gérer l'hébergement d'urgence. Donc, pourquoi, dans les arbitrages du gouvernement, ils n'ont pas pu le faire dès le vote du projet de loi de finances au Parlement ? Voilà, c'est une première chose. D'accord. Ensuite, sur l'annonce, pour l'instant, c'est vraiment une annonce qui a été faite, mais on n'a pas la ventilation de ces 120 millions, donc je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus. D'accord. En tout cas, juste dire que le sujet reste prégnant aujourd'hui et on continue de se mobiliser avec tous les sénateurs de gauche et les députés de la NUPES pour l'obtention de places d'hébergement d'urgence supplémentaires et dans la situation actuelle, là, ces dernières semaines… Avec la vague de froid ? Voilà, avec la vague de froid, il y a plein de gens dans la rue, il y a des personnes qui sont décédées là, ces derniers jours. Donc, il y a la mobilisation continue. Et le groupe insoumis à l'Assemblée nationale qui allait porter plainte contre le gouvernement sur cette question des personnes qui dorment à la rue pour non-assistance de personnes en danger, c'est ça. D'accord. Donc, voilà, la mobilisation continue sur ce sujet qui est la partie émergée d'un iceberg énorme de la précarité en France qui monte. Oui, complètement. Et là, voilà, c'est le plus urgent qu'on note, mais ce n'est un des marqueurs de cette précarité toujours plus longue. Oui, et puis, il y a plein d'associations, notamment l'association Abbé Pierre, quand même, qui est reconnue pour son travail de tous les bords politiques, d'ailleurs, qui sonnent l'alarme depuis un bon moment. Et c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Et tu parlais de précarité, justement. On peut faire le lien avec ton autre proposition de loi qui était sur la précarité étudiante que tu as présentée le 13 décembre au Sénat. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus ? Bon, le contexte, on l'a déjà un peu donné, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte ? Qu'est-ce que c'était l'importance ? Et puis un peu le résultat, qu'est-ce que ça a donné ? Et surtout, qu'est-ce que ça peut être la suite ? Oui, alors, cette proposition sur la précarité étudiante, l'idée, c'était de proposer une allocation universelle d'autonomie d'études. D'accord. Donc, l'idée de cette allocation, et c'est une demande des organisations étudiantes depuis très longtemps déjà, c'est d'avoir une sorte d'allocation étudiante qui puisse permettre à tout le monde en France aujourd'hui d'accéder à des études et de les faire dans des bonnes conditions. Oui. Voilà, en partant de ça, juste pour dire, en fait, les groupes au Sénat peuvent déposer deux propositions dans ce qu'on appelle une niche. Donc, on a la niche écologiste qui était le 13 décembre et dans laquelle on peut déposer deux projets de loi. Donc, cette proposition autour de l'allocation universelle d'autonomie d'études a été déposée dans le cadre de cette niche écologiste. Donc, c'était une des priorités qu'on voulait mettre, enfin, voilà, qu'on voulait mettre à l'agenda du Sénat. Malheureusement, elle n'a pas été acceptée. Elle n'a pas été votée. Mais c'est une proposition qui est très intéressante. Pourquoi elle est vraiment essentielle aujourd'hui ? C'est que la précarité étudiante, voilà, un autre sujet qui monte avec, on l'a vu pendant le Covid, ces fils alimentaires de jeunes qui ne pouvaient plus se nourrir. Mais en fait, ces fils, enfin, ces fils plutôt, ces fils devant les distributions alimentaires. Mais en fait, ces demandes pour la distribution alimentaire, elles ne se sont pas arrêtées avec la fin du Covid. Et on a toujours eu énormément de jeunes qui se retrouvent en situation de précarité alimentaire. Aujourd'hui, il y a plus de 40 % des jeunes qui disent, enfin, des étudiants qui disent ne pas, enfin, sauter certains repas parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. La précarité énergétique, elle est aussi énorme. La précarité dans l'accès au logement, dans l'accès à des logements sains, c'est un sujet aussi important. La précarité, voilà, dans l'accès aussi à la santé. Et globalement, en fait, on se rend compte que quand des étudiants travaillent, parce que c'est toujours, en général, ce que les conservateurs vont nous répondre, c'est oui, mais bon, ils peuvent travailler à cause de leurs études, c'est possible, voilà. En fait, ce qu'on note, c'est que quand des étudiants travaillent plus de 10 heures par semaine, eh bien, on note une chute du taux de réussite dans les études. Et clairement, les personnes qui doivent travailler plus de 10 heures par semaine, ou même qui doivent travailler tout court, eh bien, elles sont désavantagées dans le fait de faire des études. Elles sont désavantagées dans leurs résultats éducatifs. Donc, en fait, on additionne les inégalités dans l'accès aux études et dans l'accès à la réussite de ces études. On a organisé un colloque avec un grand nombre d'organisations étudiantes qui travaillent, qui sont actives à différents niveaux, des syndicats, des organisations de la vie étudiante, des organisations qui font de la distribution alimentaire et du soutien aux étudiants en situation de précarité. Et c'est bien ce qu'ils nous ont dit, c'est que tout le monde attendait aujourd'hui qu'on repense notre modèle de soutien aux étudiants, parce que le système de bourse étudiante, aujourd'hui, il ne fonctionne plus, puisque là, je parlais du chiffre de la précarité étudiante. En fait, il y a plein d'étudiants qui ne sont pas boursiers et qui indiquent être dans des situations de précarité alimentaire. Et c'est vraiment un chiffre important. Ce n'est pas une minorité, c'est vraiment une part importante des personnes qui ont besoin de participer à des distributions alimentaires qui ne touchent pas de bourses. Et moi, j'ai participé à des distributions alimentaires. Je suis allée rencontrer des étudiants, discuter avec eux de leurs difficultés. Et c'est vraiment ce que j'ai noté, c'est que les étudiants avec lesquels je parlais, c'était des étudiants qui n'avaient pas accès à des bourses. Enfin, un certain nombre d'entre eux. Donc voilà, ça a été... Ok. Je te vois. Je te vois, je te vois. Merci pour ça, en tout cas, parce que c'est quand même deux combats, que ce soit la création de logements d'urgence et la précarité étudiante. C'est deux sujets, malheureusement, trop d'actualité, beaucoup trop d'actualité. J'avais une dernière petite question avant de te libérer, parce que je sais que tu as pas mal d'engagements aujourd'hui. Est-ce que tu peux continuer un peu à suivre ce qui se passe au niveau des Françaises et des Français de l'étranger ? Et notamment au Sénat, est-ce que tu as vu passer des lois qui sont un peu potentiellement un peu dangereuses ? La dernière fois, Mathias avait parlé dans Allo la Nupes de différents amendements de Petit, de notre député. Mais voilà. Est-ce que... Quel un peu avenir, tu vois, depuis ton siège du Sénat sur les Françaises et les Français de l'étranger ? Oui. Alors, c'est parfait. Je voulais aussi y revenir, parce que là, on a parlé surtout de politique nationale. Et bien sûr que nos mandats, on les mène aussi avec un volet local, un volet circonscription important, avec les spécificités des Français de l'étranger, des sujets qu'il faut qu'on porte aussi pour les Français de l'étranger. et c'est quelque chose qu'on note au quotidien. C'est une part importante aussi de nos mandats que de nous déplacer dans la circonscription. Là, je suis en déplacement, je suis en Suisse, pour le premier déplacement en Suisse, première communauté française à l'étranger. Enfin, voilà, nous avons en Genève. Et oui, donc sur les propositions pour les Français de l'étranger, nous, on a fait un certain nombre de propositions. Je ne sais pas ce dont Mathias avait parlé en termes de sujet. En tout cas, moi, ce que je peux te dire sur les choses qu'on a défendues, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a plein de sujets, notamment autour de la retraite. Alors, ce n'est pas passé, mais on avait vraiment la volonté d'avoir un rapport et de nouvelles informations sur les inégalités dans l'accès à la retraite pour les Français et les Français de l'étranger, qui est un sujet qu'on connaît depuis pas mal de temps, sur lequel le gouvernement dit qu'il va faire des choses et pour l'instant, on ne voit rien. Donc, voilà, nous, on continue la mobilisation pour que les Français de l'étranger aient une égalité dans l'accès à leur retraite et à une retraite décente. Donc, on a vraiment porté ça au Sénat. Il y a un amendement qui est passé sur la Caisse des Français de l'étranger qui est une... ça concerne moins les personnes en Europe, mais plutôt, disons, hors Europe, avec l'accès à une sécurité sociale, en fait, à l'étranger et l'accès aux soins de santé à l'étranger. Et cette Caisse des Français de l'étranger, elle est dans une situation financière qui n'est pas... et des dynamiques qui ne sont pas évidentes. Donc, l'idée, c'était d'avoir un soutien supplémentaire du gouvernement parce qu'elle a un certain nombre de missions de services publics et de permettre à des personnes dans des situations notamment de santé pas évidentes de pouvoir accéder à une sécurité sociale en étant à l'étranger. pour une sécurité pour être à l'étranger. Et donc, c'était avoir une subvention supplémentaire pour cette Caisse des Français de l'étranger. Donc ça, on a obtenu une augmentation. Nous, une demande très forte qu'on avait avec les parlementaires de gauche, c'était une revalorisation des bourses scolaires parce que là, on ne sait pas comment cette année ça va se passer sur les bourses scolaires parce qu'on est dans une situation avec des budgets de bourses scolaires qui ne sont pas du tout suffisants pour couvrir les moyens et puis, il n'y a plus de réserve. Il y avait une réserve, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu technique, mais il y avait une sorte de réserve qui permettait de compenser un peu ces dernières années et maintenant, cette réserve est à zéro et donc, du coup, on ne sait pas comment le ministère va adapter ses moyens. C'est ce qui nous a amenés, nous, les écologistes, à voter contre la mission du budget sur les budgets des Français de l'étranger. Oui, il y avait une petite augmentation du budget des programmes pour les Français de l'étranger, le programme 151, 185, mais en fait, ces augmentations ne sont pas du tout suffisantes pour répondre aux situations de plus en plus problématiques qu'on voit, que ce soit sur les bourses scolaires, les aides sociales, c'est pour nous pas suffisant et c'est pour ça qu'on a voté contre ce budget. D'accord, et c'est important parce que c'est sûr que les lycées français sont quand même dans un super, super cher pour pas mal de familles et qui ne peuvent vraiment pas se permettre ça et dans certains pays, malheureusement, ça pourrait être une bonne solution pour différentes familles, mais ouais, l'accessibilité de ça, ça devrait quand même être un service rendu à l'État par les Françaises et les Français de l'étranger et malheureusement, c'est compliqué, c'est compliqué, ça en plus de toutes les coupures, tout le robinet qui se ferme un peu au niveau des ambassades et des consulats, ça reste compliqué. Bon, bah écoute, Mathilde, en tout cas, merci à toi, on espère pouvoir te retrouver bientôt aussi dans différentes villes de la circonscription, donc n'hésitez pas à suivre Mathilde sur tous les réseaux sociaux. Et c'est juste pour conclure, comme juste dire un truc, c'est que ça reste quand même une situation, aujourd'hui, la situation au Parlement, elle est parfois difficile, parfois déprimante, avec le projet de loi d'immigration, franchement, et puis les autres sujets dont on a eu à travailler ces derniers mois, c'est difficile et c'est difficile d'être dans nos positions et donc moi, la manière dont je vois mon mandat et je pense la manière dont je dois travailler, c'est un pied dans l'institution et un pied en dehors et on doit continuer à faire avancer nos idées et à faire avancer nos batailles, la bataille culturelle pour que nos idées redeviennent majoritaires en France et vraiment, moi, c'est tout l'enjeu de la manière dont j'ai aussi envie d'exercer mon mandat depuis que je suis là et c'est toujours avec plaisir que je viendrai rencontrer tous les militants dans la circonscription. Super, ça fait un super mot de la fin du coup. Merci encore à toi, Mathilde et écoute, on te retrouve bientôt, on espère et puis bon courage à toi pour tous les combats que tu mènes et voilà, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir écouté et on se retrouve bientôt sur Allo à la Nupes. Ciao, ciao !